Nadirifi, c'est le plus gros pétard ambulant de la Betclic Elite. Un bâton de dynamite à mèche courte, un attaquant absolument formidable. Formé à la sigle qui ne lui donne pas sa chance, passé par la pré-nationale, le portel est le seul club à lui donner sa chance. Et depuis, l'ascension est à la fois progressive et fulgurante. Un paradoxe à son image. Mis sur le terrain pour sa défense, c'est grâce à son attaque qu'il illumine le basket français de sa classe. Cette année, c'est l'explosion. Il est plus efficace en mettant plus de points et en perdant moins la balle. Il a notamment réservé son record de points à 32 contre la sigle, car la vengeance se mange froide. Vincent Collet a même parlé de le sélectionner en équipe de France. Mais alors, qui est Nadir et comment joue-t-il ? C'est un tel avalard d'espace qu'il faut commencer par la transition. Il marque énormément de points comme ça, il est très dangereux grâce à une intensité et une agressivité. Foles, ils sont très peu à pouvoir l'arrêter. Mais en plus, il a une très belle vision de jeu. On voit ici, il se met à accélérer car les deux grands sont au-dessus de la ligne à trois points et ne protègent pas le cercle. Il y a très peu de joueurs qui sont capables de voir ça. Il pousse parce qu'il n'y a personne qui protège le cercle. Son défenseur se recule, mais pas assez vite. Les hanches sont tournées vers la droite. C'est toujours difficile de tourner les hanches dans le sens. Donc, on peut l'attaquer à sa gauche, c'est-à-dire notre droite. Là, il est passé. Si on ne donne pas d'aide, c'est fini. Il va au cercle. Il l'a vu. Là encore, pareil, il n'y a personne qui protège le cercle. Il attaque fort Eliokobo. Et en plus, il arrive à finir avec la main droite. Dans les transitions, il avale l'espace. Et là, on se replie plutôt assez bien. Ce n'est pas grave. Il y va fort et il va finir près du cercle. Il n'y a pas d'hésitation chez lui. On va voir face à Blois. Magnifique cette attaque. Si on revient en arrière, d'abord, le premier ballon qui touche, il la jette devant pour gagner de l'espace. Donc, on parlait de cette vitesse forte pour aller vers le cercle. Ensuite, il se redirige vers le milieu pour s'ouvrir les angles de passe. Il a son coéquipier qui lui fait un très bon écran. Il aurait même pu faire la passe, mais il va finir avec beaucoup de facilité. A-t-on déjà eu un joueur dans le championnat français qui harcelait autant le cercle ? Car oui, c'est le mot, il harcèle le cercle et ses défenseurs qui passent souvent une mauvaise soirée face à lui. Il attaque, il attaque, il attaque. Alors, celle-ci, on va voir qu'il reçoit la balle. Pourtant, il est arrêté et loin du cercle. Mais il va aller vers la balle pour se donner un peu de mouvement. Son défenseur est tourné avec les hanches vers l'intérieur, ce qui lui ouvre son côté gauche à lui, qui l'attaque avec grand plaisir. Puis, il a une magnifique finition avec flotteur sur un pied. Dans une situation similaire, face à Monaco, il va feinter. Si on lui ouvre le côté gauche, il va y aller en baissant la tête avec beaucoup d'intensité. Il joue à une vitesse supérieure des autres. Et puis, il n'a pas peur d'attaquer à droite, de déborder les grands, d'aller essayer d'aller finir main gauche, main droite. Il a beaucoup de toucher. Mais il est capable également d'aller au contact, comme c'est le cas ici, face à Mottier-Yunas. Ça, c'est très fort. Alors, si on revient en arrière, il va prendre un premier appui pour pouvoir aller au contact avec Mottier-Yunas. Ce qui lui permet ensuite de faire un deuxième pour s'écarter encore plus, prendre la force du contreur, l'écarter, générer cet espace qui l'empêche d'aller pouvoir contrer. Il attaque fort vers le cercle, tellement fort que parfois, il prend des coups, mais il a cette vitesse pour essayer de déborder, générer des fautes. Et si le défenseur est un peu en retard, comme c'est le cas ici, il peut montrer le tir autant qu'il veut. On sait qu'il va attaquer fort avec cette vitesse et cette explosivité qu'il a. Et puis, en plus, cette finition magnifique. Il a cette agressivité. Il est également patient quand il y a des aides pour pouvoir attendre, les faire repartir pour réattaquer ou alors simplement passer entre elles avec un split. Ça, c'est magnifique de dextérité et de capacité. Il y a un espace sur la protection entre les deux. Le grand n'est pas assez rapide. Le meneur est mal positionné. Il y a un espace entre les deux. Lui, il est tellement rapide qu'il n'a pas peur de s'y engouffrer. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont capables d'y aller comme ça avec ce petit mouvement de bras. Quand on harcèle autant le cercle et qu'on attaque tête baissée, ce qui est un peu plus difficile, c'est d'être sous contrôle, de voir les aides arriver et de faire les bonnes passes dans le bon timing. Et lui, il s'en sort plutôt bien. C'est ce qu'il va falloir qu'il fasse de plus en plus pour arriver au niveau supérieur en Euroleague. Sur l'aide, ils sont deux sur lui. Il fait une très très bonne passe dans l'intervalle, dans le short roll pour apporter une faute. Même situation, il attaque fort. L'aide de Mike James est trop forte. Il ne revient pas sur le shooter. Il lui donne trois points gratuits. Et puis ici, face à Nanterre, il y a une magnifique lecture de passe rapide. Là, sur cette situation, il prend les écrans hauts parce qu'il est tellement dangereux qu'il va essayer d'attaquer. Il n'y a personne pour protéger le cercle, comme on l'a dit tout à l'heure. Ici, le grand de Nanterre reprend assez bien. Normalement, on pourrait refaire un écran ici, mais le grand est tellement ouvert qu'il y va. Et donc, Nadir fait une petite passe, un dribble, une passe, vite, avec la main pour contourner le défenseur. Et elle arrive magnifiquement. Il va d'abord prendre un tir qui est ouvert. On ira sur son tir tout à l'heure. Puis, il a un deuxième, il pourrait le reprendre. Il réattaque, on l'a dit, il adore. Il y a une aide qui vient, la passe est tellement évidente qu'il la trouve. Quand on attaque comme ça, tellement fort, c'est difficile de s'arrêter pour prendre un tir équilibré, surtout quand on a des défenses toujours plus fortes face à soi. Lui, il a développé ça cette année. Il est encore plus à droit. Il met des tirs plus compliqués, comme c'est le cas ici. Mais il s'est également développé un petit tir step back à droite. C'est celui sur lequel les gauchers sont souvent les plus à l'aise. Il est capable également de le sortir dans des situations comme celle-ci, où il faut être un peu plus patient sur des protections. Il a également développé un petit shoot en reverse, comme ça, fade away en revenant vers sa gauche, quand il attaque vers la droite. Donc, c'est attaque à gauche ou stop tir, attaque à droite. Et si ce n'est pas possible, on a soit le step back, soit le turn around. Puis, il a également un bon tir à trois points. Il tourne à 35% cette saison. Puis, ça commence forcément par la transition. On l'a dit, c'est un peu un desperado. Donc, s'il a de l'espace, comme ici, qu'on ne vient pas sur lui en transition, il adore prendre ce genre de tir, que ce soit directement ou en arrivant en dribble à trois points. Si jamais on passe en dessous, il a la possibilité d'être dangereux sur ce genre de tir-là. Il n'a pas arrêté, forcément. Il a une bonne mécanique, même s'il part un petit peu en arrière. Ce qui est marquant aussi, c'est qu'il rentre dans les ballons, un peu comme quand il réattaque, comme dans cette situation-là. Et puis, le step back à droite, pour le coup, c'est le tir à trois points sur lequel il est le plus à l'aise après dribble. Et il le fait très bien. Et puis, c'est souvent le cas pour les harceleurs de cercle comme lui. Il est très fort dans les coupes. Il sent le basket, il sent le panier, il est attiré et il va aller finir. Alors, si on revient en arrière sur celle-ci, face à Eli Okobo, il y a un short roll, il y a un temps de retard. Eli Okobo, il est en train de regarder, il est dans les aides. Plutôt que d'attendre à trois points, on part dans son dos, on génère un avantage pour aller finir. Ça va être la situation un peu similaire. Pareil, plutôt que d'attendre, on va chercher le contact et l'avantage. Et puis, on l'a dit, il a été mis sur le terrain pour sa défense. Et depuis qu'il a commencé à exploser dans l'attaque, il ne s'arrête pas. C'est le treizième meilleur intercepteur du championnat. D'abord parce qu'il est très intelligent. Ça, c'est une situation qui arrive des centaines de fois par match et où on ne voit jamais d'interception. On donne la balle au grand qui dribble tout seul. Son défenseur à lui se recule. Il n'y a jamais personne qui vient l'embêter. Ici, Nadir, il le voit, que le grand ne le regarde pas, qu'il est en train de dribbler loin, qu'il n'y a personne de toute façon qui va pouvoir le prévenir. Donc, il se jette dans ses pattes par derrière pour aller lui piquer la balle. Une interception facile, mais c'est simplement de la lecture de jeu et de l'intelligence. Puis, il est capable d'aller les chercher au contact. Notamment, il a les mains très actives, que ce soit quand les gens attaquent autour de lui pour s'ouvrir des paniers sur la transition parce qu'il est tellement efficace qu'il a envie d'en avoir plus. Donc, ça lui donne envie d'aller chercher des ballons à piquer comme ça. Mais il le fait également au contact avec de l'intelligence par derrière, comme c'est le cas ici face à Rohan. Le step back qu'il aime bien, mais également au contact fort ici. Il se jette vers le défenseur, les bras actifs, les bras vite. Il utilise ces compétences-là pour aller piquer des ballons et donner de nouvelles possibilités à son équipe d'aller scorer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, likez-la, abonnez-vous, vous avez l'habitude. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes. Ciao, ciao !